...aucun poste député, maire, président de la République. Parce que la période actuelle, c'est la période des élections présidentielles. Quand on dit que le capitulé, le candidat aux élections présidentielles, l'objectif d'un candidat aux élections, c'est être président. Mais moi, je pense que c'est un objectif. Peut-être le dernier objectif, c'est être président. Parce qu'il y a des partis depuis sept ans, huit ans. Il y a des partis. Il y a des partis. C'est difficile. Donc, mon objectif, pour l'instant, c'est que, peut-être, ces élections, pour sionner le pays, ou parrainages, il y a une base de données. Il y a un planter. Surtout, on a un projet de ce qu'on appelle des banques. C'est ce qu'on appelle des bureaux d'assistance nationale des citoyens. Nous avons installé. Il y a des bénévoles. Il y a des partis. Il y a aussi un rapport détaillé sur chaque zone. Après les élections. On pourra. Parce que nous avons été élections. Nous n'avons pas cette période électorale en 2024. Nous avons commencé à tourner. Nous n'avons pas cette période. Actuellement, c'est la période. Je pense que les gens ont assez de liberté, parce qu'ils sont candidats. Donc, on essaiera de voir avec les moyens qu'on a. Si je comprends bien, vous pouvez utiliser ce contexte électoral comme tribune. Pas utilisé. Comme tribune. Et non, ce n'est pas le poste de président de la République. Je pense que le poste de président de la République est le peloton. Il y a aussi dans la première fois que le capitaine Touré était président en 2024. Peut-être que ce n'est pas le plus. Nous savons que nous savons que ce n'est pas le plus. Mais les partis ont ni un objectif. Après, Moi, j'ai vu des images, ils étaient sur des pick-up, ils étaient quatre ou ils étaient cinq. Mais tant ils ne seront pas présidents, mais ils étaient sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, ce n'est pas la politique. C'est ça. Je veux d'abord aller étudier la zone, connaître. Maintenant, si dans mon discours, les gens s'y retrouvent, nous parrenons, nous devons nous voir, mais j'irai aussi. Ça dépendra des intérêts qui seront... Alors, il y a une électorale, il y a une carte électorale. Alors, cette radiation, ce n'est pas un changement, le Indi, qui se vit civil. Le Indi, ce n'est pas une radiation. Voilà, c'est la radiation, c'est au plan militaire d'Irna. Là, vous êtes un civil avec tous les droits. Le texte dit que si je suis radié, dans les six mois, je ne peux pas présenter un poste électeur. C'est la seule barrière. Je pense qu'on est à trois ans maintenant. Donc, il n'y a aucune barrière. Donc là, vous êtes redevenu un civil et vous jouissez de tous vos droits civils. Sauf si peut-être que je suis en train de gagner des émissions pour mon mandat de dépôt. Même si je suis en train de faire un jugement, j'ai vu en 2024. Mais nous n'avons pas de dépôt le pour cela. Mais on ne sait jamais. Non, mais je veux dire, pour bon jugement. Mais c'est possible, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Comme nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Sous-titrage Société Radio-Canada